Valdoror presents Je vais rajouter des couleurs pour que vous voyez bien Voilà, cette notion Donc de pulse-limiter Qui est en vert Donc ça, tout ce qui est en vert C'est le pulse-limiter Et ce qui est en bleu C'est l'horloge Alors là vous voyez quelque part Que l'horloge est cassée Pourquoi ? Imaginons qu'on alimente Ce Alors attendez voir Qu'on alimente ce fil De redstone Par exemple avec Une torche Et que je l'éteins Ouais, alors quoi que Ma démonstration n'est peut-être pas La meilleure, ce que je veux vous expliquer C'est que si on induit du courant Dans ce fil Il va se transmettre Alors là en l'occurrence Après un délai de 4 tics Il va se transmettre ici Donc ici Il va arriver en entrée De ce deuxième repeater Vous voyez bien que les deux repeaters sont en sens inverse Et au bout à nouveau De 4 tics supplémentaires Donc 4 dixièmes de seconde supplémentaires Le courant devrait être transmis ici Sauf qu'ici Vous voyez dans l'état actuel du montage C'est un bloc d'air Donc le courant ne va pas être transmis En tout cas il ne va pas être récupéré Et notamment il ne va pas être récupéré Par ce fil de redstone Voilà, par contre Quand le bloc s'étendra Donc quand il sera alimenté par ce fil de redstone Il va venir déposer En tout cas il va venir déposer Ce bloc de laine bleu A cet endroit là Et c'est là où l'horloge sera fonctionnelle Ça formera véritablement une boucle Voilà, le courant qui va venir en entrée De ce repeater sera transmis à ce bloc bleu Qui sera ici Donc à ce fil de redstone Etc voilà, ça va tourner Indéfiniment Bah en fait non, pas indéfiniment Parce qu'évidemment On va rétracter le piston A un moment donné Ce qui va donc avoir pour conséquence De couper cette horloge Voilà Donc une horloge C'est relativement simple à comprendre C'est pour ça que je voulais commencer par là On va remettre un petit peu de lumière Voilà Donc voilà pour l'horloge Ensuite un pulse limiter Alors là ça va être un petit peu plus compliqué A vous expliquer Réfléchissons, réfléchissons Et il me semble bien que je vous avais préparé Il est où, il est où Un autre montage Le voilà, le voilà, le voilà Alors préparé Pas exactement C'est mon fils qui Qui avait fait ce montage Alors moi j'ai simplement Changer la couleur là Pour reproduire ce qu'on a là-bas Donc reproduire le Le pulse limiter Ici Et j'ai rajouté en fait Ce deuxième piston Là, voilà Alors ce qu'on va faire Pour vous expliquer Cette notion de pulse limiter Qu'est-ce qu'on entend par pulse D'ailleurs ça, ça sert à rien du tout Qu'est-ce qu'on entend par pulse ? On pourrait traduire ça par une impulsion électrique Voilà, c'est-à-dire qu'on injecte du courant Dans un fil de redstone L'impulsion va durer un certain temps Variable Par exemple, si on injecte du courant grâce à ce bouton On va avoir une impulsion de 1 seconde Parce que vous le savez Le bouton va revenir dans sa position initiale Au bout d'une seconde Donc, plus de courant injecté dans ce fil de redstone Donc voilà, on va dire que c'est une impulsion qui dure 1 seconde Comment s'en rendre compte ? Voilà, je vais casser ça pour l'instant C'est grâce à ce piston Dès que je vais appuyer sur le bouton Cette poudre de redstone va s'allumer Va transmettre le courant au piston qui est directement adjacent Le piston va s'étendre Et quand le bouton va revenir dans sa position initiale Il n'y aura plus de courant ici Ce qui sera détecté par le piston Qui va se rétracter Voilà, donc là, si vous voulez On va avoir une impulsion d'1 seconde Démonstration Voilà Donc, cette impulsion dure très exactement 1 seconde Alors, un pulse limiteur, c'est quoi ? Un pulse limiteur, par rapport à cette impulsion initiale Qui est naturellement d'une durée d'1 seconde Donc, de 10 tics On va faire en sorte, en fait De limiter la durée de l'impulsion électrique Alors, je vais tout simplement vous montrer le résultat Donc, je vais relier à nouveau ce fil de redstone avec le reste du circuit Donc, vous voyez bien Donc, vous voyez bien Que le courant, voilà, arrive en entrée De ces deux repeaters, d'ailleurs Vont, et notamment grâce à ce repeater-ci Transmettre du courant dans ce bloc Donc, influer sur l'état de la torche Donc, soit l'allumer, soit l'éteindre Et, comme la torche est située au niveau de ce bloc ici Qui est donc située au niveau de ce bloc d'air Voilà, donc c'est directement adjacent Donc, le courant est bien transmis Et, ça va venir, au final Alimenter ce deuxième piston Mais, regardez L'effet Alors, je vous le dis tout de suite On va ici avoir une impulsion Donc, un impulse De deux tics Ici, on va avoir une impulsion de dix tics Donc, dix secondes Dix fois un dixième de seconde Ici, on va avoir deux dixièmes de seconde d'impulsion Ça va donc s'allumer très rapidement Et s'éteindre très rapidement derrière Oui, imaginez Au bout de deux dixièmes de seconde Ce fil de redstone va s'éteindre Et, on peut le voir très facilement Voilà, en se positionnant comme ça J'appuie sur le bouton Et, vous voyez que le piston là-bas S'est étendu Alors, exactement Non, d'ailleurs, j'allais dire une bêtise Pas exactement au même moment que celui-ci Ce piston est alimenté directement Là, par ce fil Donc, il va s'étendre en premier Ici, vous imaginez bien Qu'on va avoir un certain nombre de délais A cause de ce repeater De celui-ci A cause de ces torches Voilà, on va avoir un délai de Bah, écoutez A vue d'oeil, je dirais Au moins Ici, on a donc un délai de un tic Deux tics avec cette torche Trois tics avec celle-ci Donc, ce piston ne va s'étendre Si je ne dis pas de bêtises Et, je crois bien que c'est ça Ne va s'étendre Que après trois dixièmes de seconde Donc, après trois tics Après que celui-ci se soit étendu Et ça, on peut le voir Vous voyez Il s'étend un petit peu plus tard Mais surtout Il revient dans sa position initiale Très rapidement Celui-ci revient dans sa position initiale Après une seconde Après dix tics Celui-ci en fait Celui-ci en fait Revient en fait dans sa position Après seulement deux tics Alors, comment expliquer ce tour de magie ? Bah écoutez, on va étudier Enfin, en tout cas, on va décortiquer ce système Donc ce système qu'on appelle Pulse Limiter Qui donc, vous l'avez maintenant compris Va réduire la durée de l'impulsion électrique Un Pulse Limiter Voilà Alors, qu'est-ce qui se passe Quand on appuie sur le bouton ? Donc, le courant est instantanément transmis Jusqu'à ce repeater De la même manière, il est relié par ce fil-là Donc, il va arriver au même moment Là, c'est important Je vous l'ai prouvé avec les portes tout à l'heure On injecte du courant ici à l'entrée du fil Il arrive instantanément à l'extrémité du fil Donc là, ça va être la même chose Le courant va arriver ici au même moment qu'il va arriver ici Voilà, c'est un petit peu surprenant On pourrait se dire qu'il y a un petit peu plus de longueur à parcourir mais non Non, le courant arrive bien au même moment Il n'y a absolument rien qui freine la propagation du courant Voilà Ici, on a un repeater sur un délai de 1 tic Et si vous regardez ici, il est positionné sur un délai de 4 tics Ce qui veut dire Ce qui veut dire que le courant ne va traverser l'un ou l'autre de ces deux repeater En fait, il va sortir de ce repeater-ci en premier Évidemment Au bout d'un tic, au bout d'un dixième de seconde Le courant va être transmis à ce bloc Donc pensez bien qu'à ce moment-là On est donc à un tic après que j'ai actionné le bouton Ce bloc ici va être alimenté Voilà Ici, avant que... Non, on va continuer Donc le courant est toujours bloqué ici en entrée de ce repeater Parce qu'il ne s'est écoulé qu'un seul tic Et ici, il est réglé sur 4 tics Voilà, donc un tic plus tard, le courant est transmis à ce bloc Un tic plus tard, cette lampe, par exemple, cette torche de redstone va s'éteindre N'oubliez pas le délai d'un tic sur les torches de redstone Donc au bout de deux tics, cette torche va s'éteindre Ce qui veut dire que le courant qui, à la base, était injecté dans ce bloc Et vous voyez bien qu'il y a du courant dans ce bloc Puisque cette torche de redstone est éteinte Donc au bout de deux tics, 1 plus 2 Il n'y aura plus de courant injecté dans ce bloc Ce qui veut dire qu'un tic plus tard, donc au bout de 3 tics, depuis le début Cette torche va s'allumer Donc nous sommes à 3 tics après avoir appuyé sur le bouton Instantanément, parce que là il n'y a plus ni repeater ni torche Au bout de 3 tics, ce fil de redstone va s'allumer, va recevoir du courant Et, alors, sauf si on me prouve ou si on m'explique le contraire Mais je pense qu'instantanément, également, le piston va s'étendre Voilà Donc, au bout de 3 tics, ce piston va s'étendre Nous en sommes à 3 tics Rappelez-vous, ce repeater est réglé sur un délai de 4 tics Donc, arrivé au 4ème tic Arrivé au 4ème tic, le repeater va laisser passer le courant qu'il avait en entrée Et qui est toujours présent, ce courant, puisque le bouton, en fait, va rester enfoncé pendant 1 seconde Donc, pendant 10 tics Donc, le courant, au bout de 4 tics, va traverser le repeater Venir alimenter ce bloc Et, au bout de 5 tics, donc un tic supplémentaire On était au 4ème tic, ici Au 5ème tic, cette torche va s'éteindre En fait, rappelez-vous, elle était allumée Elle était allumée, je vous l'ai expliqué juste avant, puisque celle-ci s'est éteinte Donc, celle-ci s'est allumée Donc, au 5ème tic, cette torche va s'éteindre à nouveau Ce qui va avoir, donc, pour conséquence, d'éteindre, en tout cas, d'arrêter la transmission de courant dans ce fil Et donc, avoir pour conséquence, sur le... Pardon, sur le piston, de faire qu'il se rétracte Donc, si le piston se rétracte au bout de 5 tics 4 Plus 1, 5 Et, si le piston s'est étendu au 3ème tic, ce que nous avions vu ici 1 tic, 2 tics, 3 tics Ça nous fait donc une différence de 2 tics Donc, au final, et je vais remettre de la lumière tellement c'est magnifique Ce système, bah écoutez-moi, moi ça m'émerveille Et j'ai enfin compris le pulse limiter et à quoi il sert Et j'espère que vous l'aurez compris Le but est, effectivement, de limiter l'impulsion électrique en sortie de ce pulse limiter Donc, si on fait la différence entre le 5ème tic et le 3ème Donc, plutôt, voilà, en raison de ces repeaters et de ces torches Ce fil de resto ne va être alimenté que pendant 2 tics Donc, pendant 2 dixièmes de seconde Voilà, voilà l'intérêt d'un pulse limiter C'est-à-dire qu'à partir d'un signal qui dure naturellement 1 seconde, donc 10 tics On arrive, grâce à ce système, écoutez, que je trouve relativement ingénieux Et merci à mon fils, bah non pas de l'avoir découvert Je pense qu'il a découvert ça sur des vidéos Mais en tout cas, il le maîtrise parfaitement bien maintenant Et moi aussi, après avoir réfléchi suffisamment de temps Voilà, cette impulsion de 10 tics en sortie ne dure plus que 2 tics Voilà, voilà à quoi sert un pulse limiter Et je vous fais fonctionner une dernière fois Voilà, ce système qui est vraiment absolument fabuleux Voilà, donc, j'ai terminé l'explication du pulse limiter Et on va revenir à notre système global D'ailleurs, là, j'ai de l'eau, j'ai de l'eau, pourquoi, je ne sais pas On va se débarrasser de l'eau, d'ailleurs, pour vérifier Voilà, donc, j'injecte du courant dans ce fil Courant qui va être reçu par le dispenser Et le dispenser, en fait, avait un seau d'eau vide à l'intérieur Bon, maintenant, il est rempli d'eau Donc, ça a pour conséquence, en fait, de ravaler l'eau qui avait été déversée dans ce bac Voilà, alors, est-ce que le système marche toujours ? Alors, j'espère que oui, sinon, je ne suis pas dans le caca L'eau se déverse, voilà Alors, vous voyez, bah, l'eau, effectivement, est ravalée très rapidement Alors, on va voir, on va voir, on va voir pourquoi, en fait Pourquoi on a ce résultat-là, qui, en soi, n'a pas spécialement d'intérêt On aurait pu laisser l'eau se déverser plus longtemps et puis la ravaler au bout d'une seconde, par exemple Mais peu importe, peu importe le résultat Ce qui compte ici, c'est ce montage Alors, je récapitule On va appuyer sur le bouton On va appuyer sur le bouton Alors, bah, écoutez, pour, en fait, déchiffrer un petit peu un montage redstone Il suffit de parcourir le fil électrique Et de voir un petit peu, voilà, où le courant va se transmettre Et où des délais vont s'appliquer Alors, on retrouve le pulse limiter tel que je vous l'ai présenté juste avant Sauf que là, en fait, on a, vous voyez, un courant électrique qui passe ici Qui ne va absolument pas interagir, en fait, entre la transmission de courant, là, entre la torche et ce fil de redstone En fait, on garantit qu'il n'y a pas d'interaction entre les deux courants qui se croisent Grâce au repeater Le repeater, c'est vrai que si j'en ai parlé tout à l'heure Le repeater a pour particularité, en fait, de n'accepter du courant qu'en entrée ici Voilà, dans le sens de la flèche, là, qui est représentée Donc, on ne voit pas très très bien avec ce pack de textures de base Mais vous voyez bien qu'on a une sorte de flèche Qui indique une direction Donc, le courant doit impérativement entrer ici Et il ressortira par là Si vous essayez de faire pénétrer du courant par les côtés Par exemple, du côté gauche, du côté droit Ou, en sens inverse, si on envoie du courant dans ce sens-là Il ne sera jamais transmis de l'autre côté Vraiment, c'est la règle de base avec les repeater Il n'y a qu'un sens de circulation Et de la même manière, en fait, quand le repeater est alimenté Il n'alimente pas le bloc qui se situe au-dessus de lui Ni sur les côtés, ni derrière, juste devant Juste dans le sens de la marge du courant Voilà, donc ça, ça nous permet effectivement de croiser deux courants électriques Sans qu'il n'y ait d'interférences entre les deux Voilà, donc quand on va injecter du courant ici Il va se transmettre instantanément à l'entrée de ce repeater Instantanément à l'entrée de ce deuxième repeater Et instantanément à l'entrée de ce troisième repeater Alors, pour voir à quelle vitesse, en fait, le courant va continuer à se propager dans le système Il suffit de regarder les délais Les délais qu'on a configurés sur le repeater Donc celui-ci est sur un délai de 4 tics Celui-ci sur un délai de 4 tics également Celui-ci sur un délai de 1 tics Donc c'est bien ce repeater qui va laisser passer le courant A travers lui En premier Voilà, donc imaginez le courant qui est bloqué là Au bout d'un tic Donc je vous répète un peu plus brièvement le fonctionnement du puce limiteur Au bout d'un tic, ce bloc va être alimenté Il n'alimente pas le repeater qui est au-dessus Rappelez-vous ce que je vous ai expliqué Le repeater n'accepte du courant qu'en entrée, voilà, à l'horizontale par ici Donc ce bloc va être alimenté au bout de 2 tics Donc un tic supplémentaire 1 plus 1 Cette torche va s'éteindre Donc plus de courant dans ce bloc au-dessus Un tic plus tard Donc nous en sommes à 3 tics Cette torche va s'allumer Va s'allumer, va alimenter instantanément Ce fil, en tout cas le instant Oui, si ça va Va transmettre le courant instantanément Dans ce fil de redstone Nous en sommes donc à 3 tics Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe ? Le fil de redstone descend ici Il ne peut pas en fait traverser ce repeater Parce que le repeater est placé dans ce sens-là Par contre, instantanément, au bout de 3 tics Il va arriver en entrée de ce repeater-là Ce repeater qui est réglé donc sur un délai de 4 tics Donc nous étions au 3ème tics Donc après 3 dixièmes de seconde Où j'ai appuyé sur le bouton là-bas Le courant arrive ici en entrée On va rajouter donc ce délai de 4 tics Donc 3 plus 4, 7 Donc au bout de 7 tics Au bout de 7 dixièmes de seconde Le courant va traverser le repeater Et venir ici Où là, pour l'instant, on n'a rien Donc au 7ème tics Le courant va arriver ici Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe ailleurs ? Qu'est-ce qu'il se passe ailleurs ? Alors, on va prendre... Alors, ces deux repeaters sont Positionnés sur un délai de 4 tics tous les deux Alors, on va commencer par celui-là En tout cas, ça veut dire qu'ils vont laisser passer le courant Strictement au même moment Celui-ci, ce repeater-là et ce repeater-là Ils vont laisser passer le courant au même moment Donc au 4ème tics On part de 0 Tac, 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 ça arrive jusqu'ici Au bout de 4 tics, pouf, ça transmet le courant Idem ici Donc au 4ème tics, le courant va être injecté ici Instantanément en entrée De ce 2ème repeater Je vais peut-être monter un petit peu pour que vous voyez mieux Ce repeater, si vous le voyez bien Est réglé sur un délai de 3 tics Donc 4 4 tics plus 3, ça nous fait également 7 Donc au bout de 7 tics Le courant va venir alimenter le piston Qui va s'étendre instantanément Donc vous voyez bien Qu'au même moment Au même moment, vraiment Là on est au 10ème de seconde près Le piston va s'étendre Donc va venir positionner ce bloc de laine bleue A cet endroit là Et c'est exactement au même moment Que ce repeater va laisser passer le courant Voilà, donc au 7ème tics Après que j'ai appuyé sur le bouton On va avoir du courant Qui va être, je dirais, insufflé dans ce bloc de laine qui va se trouver là Alors, on va le représenter ici avec de la laine verte Imaginez C'est peut-être un petit peu Non, on va faire ça comme ça plutôt Voilà, imaginez le piston qui est étendu Le bloc se retrouve ici Le bloc se retrouve ici, reçoit du courant en entrée Nous en sommes toujours au 7ème tic Le bloc donc va s'alimenter en courant Va instantanément transmettre ce courant A ce fil de redstone qui est directement adjacent Voilà, nous en sommes ici toujours au 7ème tic Et là, nous avons donc un délai de 4 tics Un délai de 4 tics Alors, non, première chose Si ce fil de redstone est alimenté Il va instantanément alimenter le dispenser Et instantanément faire en sorte que l'eau Voilà, qui est stockée dans ce seau Commence à se déverser dans ce trou Voilà, là nous en sommes donc toujours au 7ème tic Et je remets un petit peu de lumière Ensuite, que va-t-il se passer ? Nous en sommes au 7ème tic Alors, attendez, je me perds un petit peu dans mes explications Donc, au bout de 4 tics supplémentaires 7 et 4, 11 Le courant va être transmis Voilà, à travers ce repeater Au bout de 11 tics 7, plus 4, 11 Mais 11, 11 c'est plus que 10 C'est-à-dire qu'au 10ème tic Le bouton que j'avais enfoncé Va revenir dans sa position initiale Voilà, et c'est là où ça devient un petit peu complexe J'espère que vous me suivez toujours Donc, au bout de 10 tics Donc, au 10ème tic, ça veut dire que le courant n'a pas encore traversé ce repeater Pardon, ça ne sera qu'au 11ème tic que le courant va traverser ce repeater Au 10ème tic, le courant va s'arrêter ici Il va passer de 1 à 0 Ou d'allumé à éteint Donc, l'absence de courant va courir Alors, attendez voir que je ne dise pas de bêtises En fait, on ne va pas s'attarder au chemin que le courant éteint va parcourir Jusqu'ici On va plutôt s'attarder au courant Ou plutôt au courant qui s'éteint et qui va suivre ce chemin-là Donc, nous en sommes là au 10ème tic Le courant s'éteint Et il va subir ici un délai Donc, un délai de 4 tics Donc, de 4 dixièmes de seconde 4 dixièmes de seconde, je vous le rappelle Pendant lesquels le repeater et le courant qui suit derrière est toujours allumé D'accord ? Voilà Donc, au 10ème tic, le courant s'éteint ici Au 11ème tic Au 11ème tic, ce que j'avais expliqué tout à l'heure Le courant va traverser ce repeater Va venir alimenter Alors... Oui, alors c'est là où ça se complique effectivement C'est là où ça se complique parce que le Le Pulse Limiter va avoir aussi une... Enfin, va jouer son rôle Alors, nous en étions au 10ème tic Au 10ème tic, le courant s'éteint Quoique, est-ce qu'il joue son rôle ? Heu... 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 Non, et en fait, il ne joue plus son rôle Si vous vous rappelez Mon explication de tout à l'heure, je vous ai dit Ce fil de redstone ne va être alimenté que pendant 2 tics Voilà, après quoi il sera à nouveau éteint C'est le... Bah c'est le propre du... En tout cas, l'objectif du Pulse Limiter Donc, sachant que le Pulse Limiter a laissé passer le courant Alors... Au bout donc, je vais me répéter de 1, 2, 3 tics Mais, va couper le courant qui sera alimenté ici au 3ème tic Au bout de 5 tics, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure Donc, au bout de 5 tics, ce fil de redstone sera éteint Donc, cette partie-là du circuit sera également éteinte Voilà, donc, ici, nous en étions au 11ème tic Au 11ème tic, le courant qui avait traversé ce bloc Va traverser ce repeater Va venir instantanément rejoindre l'entrée de ce 2ème repeater Nous en sommes donc au 11ème tic Le courant va être également transmis dans ce sens-là Par contre, là, ça n'a aucune importance Parce que ce courant ne peut pas influencer sur cette torche Alors, je ne voudrais pas vous dire de bêtises On va vérifier ça tout de suite Euh... On va vérifier ça tout de suite Nous avons donc, ici, une torche Euh... Ici, nous avons Un... Fil de redstone Alors, ce qu'on va faire, en fait, ce qu'on va faire Ce qu'on va faire, c'est si je pose une torche en dessous Voilà, ça va éteindre celle-ci Euh... Est-ce que c'est une bonne idée ? Non Euh... Si on continue... Non, excusez-moi Si on continue à transmettre du courant Et que je mets une torche en entrée, ici On va enlever celle-ci Voilà Donc là, on insuffle du courant On injecte du courant dans ce fil Est-ce qu'il va avoir une influence sur cette torche-là ? A priori, non Vous voyez, c'est ce que je vous disais Euh... Si ce courant avait eu une incidence sur cette torche En fait, ça aurait eu, justement, pour conséquence, d'éteindre cette torche Donc, non, ça ne marche pas dans ce sens-là Voilà, c'est ce que je pensais Donc, revenons-en à nos moutons Pardon Pardon Donc, le courant Qui va être, euh... Injecté ici Ne va pas avoir une influence sur cette torche Euh... Nous en étions, donc Au... Onzième tic, hein Rappelez-vous Au septième tic Le piston Vient... Positionner le bloc de laine, ici Le courant, au même moment, au septième tic Vient alimenter le bloc Quatre tics plus tard Donc, au onzième tic On a du courant qui vient jusqu'ici Euh... Onzième tic Onzième tic Plus quatre Nous en arrivons donc à quinze tics C'est-à-dire une seconde et demie Euh... Au bout de quinze tics, on va à nouveau Euh... Au quinzième tic Ce qui va avoir pour effet Toujours au quinzième tic De réalimenter ce fil de redstone Donc, de renvoyer une injection de courant Dans le dispenser Qui, à ce moment-là Va, euh... Sachant qu'il avait déversé de l'eau Va ravaler l'eau Voilà Donc, au quinzième tic L'eau va être ravalée Euh... Voilà, au quinzième tic Alors, souvenez-vous de cette durée Ensuite, on va reprendre d'ici Euh... Ici, au dixième tic Le courant s'éteint S'éteint jusqu'ici Plus quatre tics Ça nous fait quatorze tics Le courant s'éteint jusque-là Donc, dix... Donc, nous en sommes au quatorzième tic Plus trois, dix sept tics Au dix-septième tic Euh... Euh... Ici, va s'éteindre Ce qui va avoir pour effet De rétracter le piston Donc... Le bloc de laine va revenir ici Euh... Donc, je... Dix... Ça y est, je me perds Dix, quatorze, dix-sept Donc, au dix-septième tic Le piston se rétracte Rappelez-vous Euh... Juste avant Au quinzième tic On avait Euh... Injecté du courant ici Donc, au quinzième tic Euh... Si on rajoute ce délai de quatre tics Nous arrivons à dix-neuf tics L'horloge va continuer Donc, à dix-neuf tics Le courant va repasser ici Euh... Dix-neuf tics Plus quatre, vingt-trois tics À vingt-trois tics Le courant va venir ici Mais... Trop tard Le piston s'est rétracté déjà Depuis le quinzième tic Donc, l'horloge Cesse de fonctionner Elle est interrompue Et le courant va... Euh... Va s'éteindre Enfin, va mourir... Naturellement Voilà ... 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